Bifrost fait son apparition dans cette version de 3D Studio Max. Bifrost, c'est l'outil de simulation de fluide et de liquide qui est présent au sein de Maya. Il est désormais donc disponible dans 3D Studio Max. Donc Bifrost, il va utiliser intensivement tous les cœurs présents dans les processeurs de notre ordinateur pour effectuer les calculs. Il va stocker les résultats à la fois dans la RAM et sur le disque dur. C'est pour ça qu'il est conseillé, quand on crée un projet pour être utilisé avec Bifrost, il est conseillé de l'utiliser avec un disque dur où il y a beaucoup de place parce que ça va vraiment prendre beaucoup d'espace. Pour créer une simulation, c'est assez simple. Je vais venir ici dans Fluide, je vais sélectionner Liquide Max et je vais venir cliquer ici pour définir le placement de mon émetteur et la taille de mon icône. Pour avoir accès aux options de ma simulation, je vais aller dans la liste des modificateurs ici et je vais venir cliquer sur Vue de simulation. Donc là, maintenant, j'ai les options. Je vais venir mettre ma fenêtre ici, ça sera un peu plus simple. Je vais décrocher mon explorateur de scènes et le fermer. De même, je peux venir faire un peu de place ici en enlevant mes préconfigurations et je vais avoir accès ici à toutes les options de ma simulation. C'est donc le centre névralgique de ma simulation. Si je veux voir le résultat de ma simulation, je vais venir cliquer ici sur Lecture, ce qui va lancer le début du calcul. Donc automatiquement, il va calculer les différentes images et il va se déplacer dans la bande de temps. Et vous voyez que j'ai le résultat qui s'affiche à chaque image du progrès de ma simulation. Si je veux la mettre sur Pause, je peux cliquer sur Pause. Je peux également la stopper en cliquant sur Stop. Et je peux désormais me déplacer dans le temps. Le résultat du calcul est donc stocké également sur le disque dur, ce qui me permet de me déplacer ici dans la piste de temps et de voir le résultat de mon calcul. C'est quelque chose d'assez pratique. Et si je veux reprendre ma simulation à l'endroit qui m'intéresse, il suffit de cliquer sur Lecture. Il va me demander si je veux reprendre la simulation à la fin ou la redémarrer depuis le début, si je le désire.